2 minutes pour comprendre aujourd'hui l'ail des ours ou plutôt comment cuisiner l'ail des ours et bénéficier de tous les bienfaits de l'ail des ours on en parle avec vous Florence Foucault vous venez d'éditer cuisiner l'ail des ours 50 recettes un taillinaires alors l'ail des ours alors l'ail des ours fait partie des plantes sauvages donc c'est vrai qu'aujourd'hui les français végétalisent leur alimentation c'est bien de partir à la cueillette de l'ail des ours cependant il faut bien veiller à ne pas confondre l'ail des ours avec d'autres types de plantes comme le cochique ou le muguet qui sont là des plantes toxiques et l'ail des ours présente une teneur en vitamine C qui est quand même très intéressante et on peut l'accommoder de différentes façons comment on l'accommoder justement 50 recettes donc on récolte l'ail des ours à partir au printemps à partir du mois d'avril et on peut l'accommoder soit effectivement en tourte en tarte en quiche en smoothie on peut faire des falafels à l'ail des ours ou encore guacamole à l'ail des ours ou un pesto glace à l'ail des ours glace à l'ail des ours gâteau apéritif sablé à l'ail c'est très divers et varié pourquoi c'est bon l'ail des ours alors l'ail des ours riche en vitamine C riche aussi en alicine qui est un composé phytoactif voilà qui est plutôt bénéfique à la santé et puis ça permet là aussi de diversifier l'alimentation et d'avoir des apports en nutriments qui soient aussi cohérents par rapport à nos besoins quelques rappels pas d'aliment miracle c'est pas parce que l'ail des ours il ya des bienfaits qu'on doit se gaver d'ail des ours demain tout à fait avec effectivement une consommation raisonnée raisonnable oui ça c'est important il y a des vertus antioxydantes aussi oui parce qu'en fait comme tous les les végétaux verts on va avoir des vertus antioxydants qui ont des propriétés on le sait aujourd'hui qui ne sont plus à démontrer dans le cadre là encore d'une alimentation équilibrée diversifiée voilà l'ail des ours vous savez pas comment l'accommoder maintenant vous avez 50 recettes à tenir merci florence